Hello et bienvenue sur la chaîne, c'était de nouveau ici, sur les Sherpas, on explore les méthodes et outils pour devenir plus efficaces et épanouis. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais te présenter mon système de productivité complet divisé en 5 catégories. Organiser, communiquer, travailler, consommer et analyser. Outils, logiciels et extensions, tu vas découvrir mes hacks pour améliorer ton quotidien et surtout gagner du temps. Etienne avait déjà dévoilé ses propres hacks dans la vidéo juste ici, il y a quelques années. Et je me suis dit que c'était à mon tour de donner mes secrets. Parce que oui, on a chacun nos méthodes de travail et du coup nos propres outils. Donc c'est vraiment à toi de piocher dans tout ce qu'on te montre pour trouver ton système. Je vais commencer par l'organisation parce que c'est pour moi la clé de voûte de la productivité. Et pour ça, le mieux, c'est de tenir un planning. Tu peux utiliser Google Agenda ou bien une application. Moi, tu vois, j'utilise pas mal l'appli Amy qui est d'ailleurs connectée à mon Google Agenda. Tu peux y mettre en fait des tout doux, puis les passer en tâche dans ton calendrier, comme ceci. Et ce qui est intéressant dans ton cas, c'est qu'on peut y affecter un code couleur selon finalement le type de tâche. Et vu que toi, t'es étudiant, ce planning peut te servir à organiser tes révisions et tes devoirs. Tu peux voir dans cet exemple un code couleur appliqué à mon planning de révision correspondant à chaque matière. Tu vois la philosophie en jaune, la physique en vert, le français en rose de saumon. Tu peux facilement voir tes efforts et le temps que tu passes sur chaque matière grâce à ce code couleur. Et puis, si t'as besoin d'un petit coup de pouce, tu peux aller sur notre blog pour trouver le planning de travail qui correspond à ton niveau. Tu sois au collège, au lycée, en prépa ou dans le supérieur. Si tu veux aller plus loin, moi, tu vois, j'utilise toujours le système des to-do list. Et chacune a son importance pour vraiment prioriser mes tâches du jour. Sur l'application Notion, j'ai en fait une to-do list par jour, les tâches à une semaine, les tâches pour dans un mois. Et finalement, toutes les tâches que j'ai pu effectuer dans le passé. Donc, c'est assez intéressant parce que ça me permet vraiment d'être organisé et de temporaliser mes actions. Petit conseil quand même, j'essaye au maximum de distinguer mes tâches personnelles de mes tâches professionnelles. Et puis, j'essaye au maximum d'avoir mes to-do listes perso dans l'appli Rappel de mon iPhone. Comme ça, si je dois mettre une liste de course, aller chercher un colis, prendre un rendez-vous chez l'allercologue, tout est bien mis à un autre endroit. D'ailleurs, en parlant d'appeler pour une prise de rendez-vous, ma communication, c'est pareil, elle est organisée. Bon, en tout cas, j'essaye. Pour faire simple, tout ce qui concerne une com' urgente, je vais passer par les messages ou directement les appels, la classique. Ensuite, si j'ai une question pour un membre de mon équipe, mais que la réponse peut t'attendre, je vais privilégier la communication par écrit sur Slack, un canal de communication qu'on a chez les Sherpas. Et enfin, si j'ai des communications non urgentes, je vais privilégier un petit Google Meet en visio pour faire un point avec les personnes à des heures où elles seront dispo. Dans ton cas, si tu es encore en étude, ta com' urgente peut concerner l'oubli d'une calculatrice pour un examen. On est tous passés par là. Bon, je n'ai jamais autant paniqué avec ce jour-là, donc je comprends. Pour ta com' journalière, ça concerne l'organisation d'une sortie, par exemple, ou une question sur une notion que tu n'as pas bien comprise, ou encore souhaiter un joyeux anniversaire, à part si comme moi, tu es nul pour retenir les dates. Et enfin, pour les choses non urgentes, ça peut être la préparation d'un exposé, un rendez-vous avec l'administration de ton école, ou bien un cours avec un prof particulier. D'ailleurs, en parlant de ça, je te rappelle comme d'habitude que les Sherpas, c'est une plateforme de mise en relation entre élèves et profs particuliers. En plus de t'aider à atteindre tes objectifs avec des méthodes, on est au petit soin pour t'aider à trouver le prof parfait pour toi. Si t'es chaud, c'est cadeau, le lien est dans la description. Et justement, pour réussir ses études, il faut quand même penser à adapter ton système de productivité pour bien bosser. Et pour ça, je vais te présenter une liste d'outils que j'utilise au quotidien. Alors, certains étudiants adorent aller en bibliothèque pour voir les autres bosser et se motiver. Moi, j'avoue que ça me stresse de ouf, donc je préfère me mettre en condition chez moi tout seul, avec l'appli BrainFM, qui va me générer des playlists, vu que j'aime bien bosser en musique. Maintenant, plus concrètement, pour bosser des devoirs écrits, rien de secret, j'utilise des outils assez classiques que tu connais sûrement déjà, comme Word ou Google Doc. Comme ça, si jamais on est sur des projets à plusieurs, on peut tous bosser sur le document. Exactement comme la préparation de cet exposé sur la guerre de cent ans, tes camarades peuvent ajouter des commentaires dans le document et ça permet d'interagir facilement. J'utilise aussi PowerPoint ou Google Slides si jamais j'ai une présentation à faire pour une réunion ou bien dans la continuité de notre exemple, un exposé sur la guerre de cent ans. Et enfin, Canva, si je veux faire de la création graphique, comme des mind maps par exemple, ici, j'en ai créé une sur les quatre courants littéraires connus. Pour la prise de notes en vrac, j'aime bien Evernote comme tu peux le voir dans ce dossier. Là, je crée une note, je peux ajouter les textes, de l'audio, des documents en PDF en les numérisant et tu peux même assigner des tâches à tes notes avec une deadline comme tu peux le voir ici. D'ailleurs, petit conseil, c'est un peu comme moi, un peu flemmard. Dès que je vois une deadline, c'est plus facile pour moi de me motiver. Donc, je te conseille de le faire régulièrement. Bon, une fois que tu as toutes tes notes en vrac, on sait, toi et moi, que tu ne vas jamais les regarder à nouveau si elles ne sont pas bien présentées et surtout bien rangées. Donc, on classe et on centralise. Toujours dans Evernote, par dossier, tu vois que là, j'en ai environ 16. J'ai des notes en marketing, en immobilier, en loisirs, mes factures. J'essaie vraiment d'organiser ma vie selon les différents dossiers. Bon, maintenant que tu sais comment t'organiser dans ta communication et ton travail, si tu veux gagner en productivité, le mieux, c'est de savoir consommer et enregistrer les infos clés de tous les contenus que tu parcours. Prenons par exemple la lecture. Moi, tu vois, j'utilise différentes méthodes pour consommer des livres. Une Kindle, Audible pour les livres audio, Coober pour connaître le résumé d'un livre ou encore l'appli Note de mon téléphone pour capturer des passages qui me semblent importants. Pour ça, rien de plus simple. Tu prends un bouquin, j'ouvre l'appli Note. Je vais prendre en photo, du coup, le bouquin. Et là, je l'enregistre dans la note. Tu vas voir pourquoi après, je fais ça. Autre possibilité, tu peux très bien aussi directement scanner le texte. C'est juste que c'est un petit peu longuet et je ne trouve pas ça super précis. Mais tu vois que ça marche quand même. Donc là, tu vois qu'il y a deux options. Pourquoi j'avais pris le livre tout à l'heure ? Parce qu'en fait, je fais un autre truc. Je vais dans l'application Note, du coup, sur mon Mac. Je retrouve la note en question. Et via l'application TextSniper, je vais être capable de récupérer le texte, même si ça a été pris sur une image. Je te montre un exemple. Tac, je fais ça. Là, j'ai utilisé l'application via un raccourci clavier. Et comme tu peux le voir, ici, ça me retrouve tout le texte qui a été pris au fur et à mesure. L'idée dans les deux cas, c'est hyper simple. C'est qu'une fois que le livre est terminé, j'essaie toujours de faire une fiche avec une note de lecture et les passages qui m'ont intéressé. Et comme ça, je suis extrêmement rapide sur ma manière de la récupérer. J'imagine qu'en tant qu'étudiant, tu vois déjà un peu les utilisations que tu peux en avoir. Mais par exemple, si on te donne des supports visuels, tu prends une photo, tu le mets dans TextSniper, tu récupères le tout. De la même façon, quand tu parcours tes cours au fur et à mesure, parfois, tu te poses des questions auxquelles tu ne sais pas répondre. Du style, est-ce qu'un poisson peut mourir noyé ? Ou encore, pourquoi le ciel est bleu ? Ouais, j'imagine que tu ne te poses pas ces questions. Mais moi, j'utilise surtout Perplexity Bot IA pour dans un premier temps, trouver les articles qui vont m'intéresser quand je me pose une question. Imaginons que je cherche, là par exemple, je vais le faire sur téléphone, mais on peut le faire aussi sur ordinateur. Je vais me poser la question, qui a construit la tour Eiffel et pourquoi ? Ce qui est trop bien, c'est que j'ai à la fois le résumé pour me donner la réponse, les sources des articles sur lesquels je peux cliquer pour aller un petit peu plus loin. Et enfin, j'ai des questions en bonus si je me pose d'autres questions suite à ma lecture. Donc par exemple, quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? Réponse, 330 mètres, y compris les antennes. Et donc là, imaginons que j'ai les articles qui m'intéressent. J'ai cliqué dessus, je vais maintenant utiliser l'application Get Pocket pour les enregistrer et pouvoir les relire quand je veux sans les avoir perdus. Passons au podcast. J'imagine que tu en écoutes déjà et si ce n'est pas le cas, je te conseille de le faire parce qu'il y en a vraiment des super. Mais perso, pour les écouter, j'utilise Pocket Cast, mais tu as aussi des applications comme Spotify ou Deezer qui permettent de le faire aussi. Bon, c'est bien sympa de récolter des informations, mais il faut savoir les analyser pour qu'elles te servent réellement. Et pour ça, je te conseille d'abord de classer le contenu dans trois catégories. Un, est-ce que ce contenu, c'est pour ma curiosité et ma culture personnelle ? Deux, est-ce que c'est pour réussir mon examen ? Et trois, est-ce que ça va me faire gagner du temps ? Et grâce à ce classement, tu vas pouvoir prioriser tes contenus en fonction de tes objectifs. Et pour les atteindre, je te conseille d'analyser tes résultats dans chaque matière. Pour ça, tu définis tes objectifs de résultats à l'année et tu mets ensuite à jour au fur et à mesure avec la note et le coefficient. Ça te permet surtout de voir si les actions d'organisation et d'optimisation que tu mets en place réussissent. Et enfin, une fois que tu as analysé tes notes pour t'améliorer, le mieux, c'est de mettre en place un carnet d'erreurs. Donc sur une fiche Bristol, tu vas analyser la copie où tu as eu une bonne ou mauvaise note et tu vas y inscrire différentes choses. Un, les erreurs classiques. Deux, ce qui est bon et à reproduire. Et trois, les méthodes à tester pour la prochaine fois. Puis enfin, tu vas classer ces différentes fiches Bristol dans ce grand classeur d'erreurs. Et bien sûr, tu penses à le relais régulièrement. Sinon, ça ne sert à rien. Je ne t'en dis pas plus, mais si tu as envie de creuser le sujet, je conseille vraiment d'aller voir cette vidéo d'Étienne. Et enfin, de manière plus personnelle, pour éviter de devenir accro à mon téléphone, j'adore utiliser la fonctionnalité temps d'écran qui me permet de voir combien de temps je passe sur mon téléphone. Et en plus, elle m'envoie des notifs hebdomadaires pour vérifier que je reste pas trop accro. Pour finir, un petit conseil, teste si possible une seule technique à la fois. Un petit coup tous les jours idéalement. Et tu regardes ensuite si après trois semaines, ça t'a permis de t'améliorer. Et si tu veux mettre plusieurs habitudes en place en même temps, une application que j'adore, c'est Strix, parce que ça va t'envoyer tes rappels et te faire culpabiliser si tu oublies. Et par exemple, quand je l'ai fait, je clique ici et tu vois que là, la tâche est faite. Et le but, c'est de réitérer ça pendant trois semaines. Et normalement, après, l'habitude est en place et c'est trop cool. Et voilà, tu as maintenant toutes les cartes en main pour développer ton propre système de productivité. Et je te rassure, tu ne deviens pas productif du jour au lendemain. Et c'est normal. Pour ça, il faut prendre ton temps pour choisir les outils qui vont vraiment propulser ta productivité. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, à commenter, à partager, à t'abonner pour obtenir encore plus d'astuces pour réussir tes études. Ciao, ciao !